salut à tous c'est la tartine au micro de vacarme aujourd'hui je suis tout seul personne avec moi on va juste prendre un petit temps pour parler de l'essai et de la saison qui arrive notamment donc de la non-said main et intermédiaire vous avez l'habitude qu'on fasse ça au niveau d'une preview écrite là c'est vrai qu'avec le major un petit peu pas trop le temps donc on passe par ce format vidéo parce que on se voyait pas ne pas la faire quand même donc pour faire un petit récap sur la saison en elle-même comme la saison passée on aura 14 match donc il faudra au minimum cinq victoires pour se maintenir dans la ligue et après pour les playoff globalement ça se joue toujours au niveau du 9 victoire pour six défaites voilà plus ou moins sur toutes les ligues du coup pour commencer avec la première la première ligue avec l'advanced dedans on retrouve voltage qui a pris la place de the dice qui est descendu en niais et main et unicorn of love comme d'habitude avec python qui est le seul français à l'intérieur structurellement donc pour commencer avec voltage on a une équipe qui pour rappel a gravi les échelons un à un depuis qu'elle a débuté elle a débuté avec dyslawn sur la saison 36 en open et elle est passée ensuite en intermédiaire en main et maintenant en l'advanced donc à chaque saison elle a eu une promotion sur la sur la ligue du dessus à l'intérieur on retrouve de ça et powell ce qui de leur côté ont déjà connu l'advanced c'était lors de la saison 33 et c'était maintenu c'est à voir avec wortex et on retrouve aussi lks snobling et hbk qui pour eux vont découvrir totalement ce niveau là à noter même que snobling et hbk ont eu la même progression que leur équipe c'est à dire qu'ils sont passés de l'open à l'intermédiaire au main et à l'advanced en quatre saisons donc la problématique pour cette équipe ça va surtout être au niveau de la capacité de ces joueurs là de ces trois joueurs à répondre présent à ce niveau on peut noter que snobling a réussi à maintenir un petit peu son niveau peu importe les les ligues quand hbk un peu baissé en régime depuis la première saison en open donc même si il a tout son apport au niveau du stuff etc ça va il va être nécessaire pour l'équipe de pouvoir compter sur son awap quand lks bizarrement on se fait pas trop de soucis il a su répondre présent quand il est arrivé en main alors qu'il avait jamais connu cette ligue il a répondu présent ensuite la saison d'après quand il est passé avec voltage on sait pas trop de soucis pour lui non ça va surtout se faire au niveau de snobling hbk leur capacité à apporter ce qu'ils apportaient déjà sur les saisons précédentes et aussi malheureusement sur le travail que pourra faire l'équipe en dehors de en dehors des serveurs notamment niveau des prac le soir parce qu'on sait que c'est une équipe qui travaille pour la plupart et qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de s'entraîner pour le début de la saison on est sur un début de saison plutôt accessible il n'y a pas de gros non face à eux donc ça pourrait être une bonne solution pour se mettre en confiance et rapidement ils vont passer aussi sur leftyland où ils y vont en équipe donc ça pourrait être aussi un bon moyen de se mettre en confiance en allant faire un bon résultat là bas du côté de unicorn of love on est sur une équipe qui est en place quand même depuis un moment avec ce 5 là avec un trio qui fait beaucoup de dégâts avec notamment python à l'intérieur avec patrick et ades avec deux plutôt tête pensant à un côté et la saison passée ils sont revenus en advanced ils étaient en main par le sur la précédente ils sont revenus en advanced et ils ont réussi à accrocher un score de 8 victoires pour 6 défaites ils ont raté les playoffs pour quelques places en fait finalement la dernière équipe qualifiée en playoffs était elle aussi en 8-6 mais ça s'est joué donc sur les différences de rangs gagnées sur sur la totalité de la saison ça se joue à pas grand chose et on peut croire que effectivement unicorn of love a peut-être les moyens de confirmer cette saison en fait ça va surtout se jouer sur sa capacité à gagner les matchs ont des équipes un petit peu de milieu de tableau d'advanced voire même de bas de tableau de pas perdre ces matchs là qui sont importants et après de continuer à faire comme comme elle a su faire face au gros c'est à dire que la saison passée elle a joué trois grosses équipes elle a gagné un match sur les trois on peut se dire que c'est pas beaucoup mais finalement sur une saison entière ça peut être suffisant si on assure sur les autres matchs pour se qualifier en playoffs et c'est l'objectif premier de cette équipe c'est de confirmer en allant chercher les playoffs donc ça c'est pour la partie advanced pour le main forcément du coup on retrouve the dice à l'intérieur qui est maintenant sous le nom dragodend donc plus un mix plus sous la structure sur the dice donc avec cette équipe de dragodend qui devrait en toute logique être capable de jouer les playoffs avec son expérience on retrouve aussi d'autres équipes qui vont vouloir réussir comme la saison passée à rejoindre les playoffs donc il y a jane one qui avait fait un joli parcours était passé à un match de se qualifier en advanced et on a wonderkids et pinouf qui était à l'époque milf enfin l'époque de la saison passée milf avec notamment dragon mln xerus okal des sacs ericol pour commencer on va commencer avec dragodend donc dragodend c'est l'expérience ça vient d'advanced c'est ça joue ensemble depuis des années c'est le niveau y est on le sait on a vu par sur la saison passée que avec un joueur qui venait d'advanced et quelques joueurs d'expérience milf avait réussi à faire un super parcours en en saison régulière avant un peu de peiner sur les pays off parce que voilà il y avait des joueurs en vacances etc mais mais je pense que si l'équipe avait été soudé jusqu'à la fin elle aurait pu faire quelque chose donc là avec dragodend on a ces mêmes éléments et même mieux c'est que on n'a pas un joueur qui vient d'advanced on en a plusieurs à côté de ça on a aussi gauthier qui revient un petit peu sur sur les devants de la scène avec son à wap qui s'est montré très très impactant sur les psy dan et on les a vu notamment sur les qualifications eu m winter contre les brésiliens de au nation ils se sont mis en confiance en les battant sur inferno sur un gros score donc c'est un bon moyen de bien débuter cette saison et de faire de belles choses à l'intérieur dans le même temps dans ceux qui reviennent on va dire comme gauthier on a aussi dévot du vec dévot du vec qui revient chez les anciens milf donc chez pignouf où on a un gros changement de joueur on a gardé saxe on a gardé au calde et on a rajouté donc dévot du vec un shark et chucky donc par rapport à la saison passée avec milf qui avait réussi donc à rejoindre les playoffs avec une très très belle saison régulière on peut noter qu'on perd un petit peu en expérience parce qu'on perd quand même mln exerius qui avait une belle expérience chez amy gd que c'est remplacé par des jeunes joueurs un shark et donc chucky mais à l'inverse de la saison passée où on était en mix là on est sur une équipe qui va travailler qui va faire des prac qui va revoir ses démos et c'est avec l'expérience de dévot du vec et qui pourra aussi compter sur au cald et sax qui ont fait plusieurs saisons à ce niveau là et qui vont nous voir un petit peu prendre leurs responsabilités on sait aussi qu'il n'y aura pas de vrais leads que ça va dépendre un petit peu des maps donc tout le monde va vraiment être impliqué dans le jeu de l'équipe et finalement ça peut amener une belle saison une belle surprise on va dire comme la saison passée dans plutôt les équipes qu'on a voilà les équipes un peu plus complète qu'on a l'habitude de voir on a donc jane 1 et wonder kids qui étaient en payoff la saison passée du côté de jane 1 on n'a pas changé de 5 là c'est bon on est stable là juste aiment qui prend un petit peu de retrait mais bon on sait que karl est toujours pas loin que même aimé n'est pas trop loin juste il a moins de temps avec ses études donc à ce niveau là on n'a pas trop de changements on sait que la structure enfin l'équipe gravit les étapes sans sans aller trop vite la saison passée aurait pu passer en advanced finalement et s'arrête juste avant et comme karl le disait c'est pas grave on n'est pas trois mois après même on n'est pas six mois près dans l'absolu c'est une belle expérience et on sait que l'équipe a quelques soucis encore au niveau de sa communication de sa de sa réactivité enfin de des réactions qu'elle peut avoir sur le serveur où c'est encore un petit peu oui par moments c'est un peu jeune c'est un peu inexpérimenté pour répondre à certaines situations donc finalement c'est peut-être même pas plus mal de repasser par une saison en mail en plus de ça on a vu qu'avec l'arrivée de divi l'équipe a un peu plus de caractère alors au delà du serveur parce que sur le cerveau on avait déjà gravity notamment qui apportait du caractère mais au delà du serveur dans le sens que divi n'hésite pas aussi à aller un peu pas contre mais au moins apporter la voix vis-à-vis de karl quand il ya besoin et je pense que c'est pas mal si les jeunes arrivent à s'affirmer aussi face à une forte personnalité comme celle de karl donc gen one sur le papier a moyen de faire une aussi belle saison que la saison passée même peut-être mieux ça va dépendre de beaucoup de choses mais on peut qu'on pourra compter sur du côté de wonderkid on a toujours le même 5 on a toujours ces trois individualités très très forte avec notamment cursi cams et jenkins on a flexor autour on sait que c'est une belle équipe on sait que c'est une belle équipe c'est une équipe qui peut faire de belles choses sur la saison régulière où on est sur des bo1 mais le problème c'est que justement passer ses bo1 le map pool il est un petit peu insuffisant on l'a vu sur sur les play-off notamment c'est on joue beaucoup inferno on joue beaucoup des deux on joue aussi ancien mais après il manque quelque chose il manque un petit peu de travail et c'est notamment là où le bas blesse c'est que l'équipe peut pas s'entraîner tout le temps donc aller en play-off oui mais est-ce qu'elle saura ensuite aller chercher une qualification dans 27 on peut se le demander à côté de ces équipes on retrouve d'autres équipes qui étaient déjà en y est semaine la saison passée qui n'avaient pas réussi à se qualifier au play-off mais qui s'étaient maintenues et une qui a été promue la seule d'ailleurs d'inter à main sur ces équipes là on en a on va dire deux catégories celles qui ont peut-être un petit peu l'espoir de réaliser une belle saison même d'accrocher les play-off et celles qui devront se battre pour se maintenir mais vraiment se battre pour le coup sur les premières donc on retrouve tgj nekje kuruma et azuki et après pour celles qui devront un peu plus jouer le maintien on aura web spell et adeps pour commencer avec tgj on a une équipe qui est en place depuis quand même pas mal de temps c'est un groupe uni ça fait plus d'un an et demi un an que la plupart des joueurs sont ensemble on apporte des petites touches supplémentaires à chaque fois mais sans aller trop vite ça prend le temps de bien faire les choses on a d'abord ux real qui est arrivé à la place de nerda on a ensuite evie qui est arrivé en coach d'abord pour un petit peu aider et qui finalement est resté et là on change 0 qui était un bon sniper par razer qui est un sniper effectivement plus expérimenté peut-être même un peu plus impactant parce que justement par cette expérience il n'a pas peur d'aller prendre ces duels donc on a cette équipe qui monte un petit peu tout doucement qui prend le temps de de passer chaque étape et qui va être capable je pense cette saison de montrer un petit peu plus comme elle a le su le faire sur les ocn où on la retrouvera cet après midi ou peut-être si vous l'avez déjà vu jouer selon qu'en sortir la vidéo contre dbl en demi finale des ocn donc sur ce sur ce groupe là on a des jeunes motivés parce que c'est des jeunes qui ont envie de se donner les moyens de réussir de devenir professionnel voilà ils ont conscience ils ont autour d'eux varca et evie qui leur ont montré un petit peu qu'ils auront dit ce qu'il fallait faire pour rester déjà dans le subtop monter dans le subtop et après peut-être plus on sait pas mais en tout cas on a des jeunes motivés on a un groupe uni aussi c'est important et varca notre précisé c'est un groupe qui s'entend bien c'est un groupe qui aime vivre ensemble donc ça c'est très important à côté de ça par contre on a vu la saison passée peu importe que ce soit sur les essais ou sur sur d'autres qualifications que l'équipe a parfois du mal à tenir son rang qu'elle est capable de soit ne pas réussir à conclure sur une map ou à la de l'avance soit un peu passé à côté face à des équipes où on l'a verré totalement gagné on a notamment en tête un tournoi espagnol ou normalement en toute logique sur le online ils auraient dû gagner largement et sans problème et finalement non ils perdent et se qualifient pas pour les finales ça va être un petit peu sur sur ce point là que va se jouer la saison dans le sens que si l'équipe arrive à passer un petit peu ce cap elle devrait accrocher à cette victoire pour aller chercher les playoffs à l'inverse si elle peine un petit peu sur sur ces matches là si elle lâche trop de matchs comme ça elle se maintiendra sans problème mais ce sera difficile à les chercher plus surtout sur le début de la saison un début de saison assez costaud on va dire qu'il va soit très bien la lancer soit peut-être un petit peu la mettre en dedans le début de saison sera très important pour tgj à côté ça on a nexg nexg donc il vient de se qualifier pour pour le main avec enfin un 5 qui ne bouge plus you know doit être très content parce que ça fait longtemps qu'il a qu'il a pas connu ça qu'il a pas connu un 5 qui ne bouge pas sur lequel il peut s'appuyer sur lequel il peut travailler et en plus dans ce 5 on retrouve nono 2k et impera sont des individualités des individualités qu'on ne présente plus non c'est nono 2k qui était chez ebit mais c'est one tap sur one tap faire beaucoup beaucoup d'im et impera est très très impactant à la wap dans un rôle un petit peu d'électron libre où il va faire un peu ses moves à lui qu'il sent et il est très très fort là dessus à côté de ça on a qu'il a zou qui a connu quand même un step up sur son niveau individuel je pense que ça y est il a un peu digéré le fait de découvrir ou de redécouvrir le jeu en équipe il s'est bien intégré dans l'équipe dans ce qu'il a apporté aussi sur la seconde voie et on l'a vu sur le match où la qualification s'est faite en caser league le dernier le dernier match de saison régulière c'est lui qui a porté l'équipe sur un faire nous qui a claqué un aïe sur un moment des fils décisifs où l'autre équipe est en train de remonter donc il a quand même passé un cap à voir s'il arrive à le reproduire sur cette saison de main mais je pense qu'on pourra compter sur lui on a aussi bully bully qui peine un petit peu à revenir au niveau qu'on l'a connu sur sur les années à et compagnie donc ça ça pourra être aussi un élément de travail sur la saison à venir parce que ce sera important d'avoir tout le monde et après bon on a you know lead donc ça on va pas regarder sur les stats c'est rien que les leaders ça peut avoir des stats un peu inférieurs c'est pas grave mais un axe de travail pour l'équipe ce sera de justement pas que compter sur ces deux individualités qu'on vient de citer et de pouvoir aussi compter sur un jeu d'équipe quand ces individualités là malheureusement ne sont pas dans un bon jour donc ça ce sera important pour réussir à à réaliser une belle saison de main même si on les voit pas vraiment faire l'ascenseur et retourner en intermédiaire parce qu'il y a du bon niveau ensuite on a à Kuruma Kuruma c'est clairement l'équipe qui a surpris la saison passée ils avaient récupéré le slot MIYI ils n'avaient pas réussi à se qualifier via les playoffs de l'intermédiaire c'était vraiment une découverte du main pour un groupe jeune qui s'était au départ un peu raté ils étaient en 1-5 on l'a vu dans l'interview avec WaySolo et Chuck et justement il y a eu l'arrivée de WaySolo et le groupe a terminé en 7 victoires pour cette défaite donc une très très belle dynamique sur laquelle le groupe peut surfer à noter quand même que il y a deux joueurs qui ont été changés sur cette saison Yasuko est parti dans le projet de Devil et Zoix a pris un petit peu de retrait vis-à-vis de sa situation personnelle et pour les remplacer on retrouve donc DoWaps anciennement chez Mysteria et Toroot anciennement chez Somnus donc on a des remplaçants qui découvrent totalement le niveau main mais qui ont un bon niveau individuel on le voit notamment avec Toroot qui a connu les playoffs sur quasi toutes ses saisons ISCA même si c'était un niveau inférieur et qui n'a jamais été en dessous du 80 d'ADA donc s'il arrive à se faire au jeu d'équipe il y aura pas trop de soucis à se faire sur l'impact qu'il pourra avoir sur le cerveau on a aussi l'avantage d'avoir donc ce trio qui reste ensemble Miniclar, Chuck et WaySolo donc WaySolo qui a son expérience qui calme et qui permet de briller d'avoir de bonnes choses autour de ses jeunes joueurs et on a Chuck qui a participé au test avec Devil et il nous disait dans son interview qu'il a appris beaucoup de choses et qu'il a un petit peu compris ce qu'il avait à changer à faire évoluer dans son jeu à jouer peut-être un peu moins bête dans le sens de peut-être plus s'appuyer sur ses coéquipes qui n'avaient pas tapé un pic tout seul et de mourir tout seul ce genre de choses et d'être un peu plus impactant avec son AWAP mais impactant en gros donc il l'a compris maintenant à voir s'il saura l'appliquer sur le serveur et ça on ne le saura que pendant la saison mais si tout ça prend bien on pourrait avoir une saison alors peut-être pas jusqu'au playoff mais avoir une jolie saison pour Kuruma un peu moins à double sens comme la saison passée où d'abord elle a beaucoup perdu et ensuite beaucoup gagné donc quelque chose peut-être d'un peu plus régulier pour elle enfin on a Azuki qui pareil c'est un groupe unis c'est une bande de potes ça s'entend bien on a découvert la saison enfin l'ISCMN pardon la saison passée on a junior qui est quelqu'un de réfléchi mais malheureusement qui a beaucoup beaucoup à faire à côté de CSGO enfin à côté du serveur de l'équipe donc on a ce groupe là qui la saison passée a un peu peiné quand il a découvert l'ISCMN individuellement il n'y avait que PRN qui qui arrivait un peu à répondre présent même si les autres étaient pas non plus catastrophiques mais on a senti que voilà le niveau avait été monté dans l'échelon pour eux et il fallait un petit temps d'adaptation sur l'intersaison là où l'équipe aurait dû travailler on sait qu'elle n'a pas totalement pu travailler dans le sens que tout le groupe n'était pas disponible et elle a dû travailler avec son coach je discutais un peu avec junior l'autre jour et junior me disait avec le coach on s'est hyper bien passé on est très content on a vraiment fait de bons résultats mais malheureusement cette bonne dynamique ne se reflète pas totalement quand le 5 est réuni et qu'il n'y a plus donc le coach c'est un petit peu dommage mais ça reste un groupe qui a moyen de faire quelque chose je sais pas je c'est un groupe qui a du potentiel maintenant il y a beaucoup de facteurs annexes notamment le fait que junior a ses études il a le cast je crois que c'est conquis qui a déménagé enfin il ya tout plein d'éléments autour qui font que la saison sera pas facile mais en même temps elle peut bien tourner assez rapidement ça peut aller vite dans les deux sens peut-être pas pour aller jusqu'en playoff ce serait peut-être une marche un petit peu autre mais au moins pour passer une étape supplémentaire au niveau du main après une première saison dans cette seconde saison pour finir on a deux équipes qui ont malheureusement on aimerait on aimerait vraiment les voir se maintenir sans souci mais ça sera pas facile c'est adepts et webspell les deux équipes ont connu des changements assez compliqué durant l'inter-saison on a d'abord adepts qui a perdu ces deux éléments forts on va dire au niveau de la puissance de feu qui a perdu néo et six volts qui a eu énormément de mal à les remplacer ça a été très difficile peu de tests peu de joueurs qui étaient intéressés ou vraiment intéressés on a on a vu que les joueurs étaient un peu impacté en termes de leur motivation et de leur morale à ce sujet finalement ils ont réussi à trouver deux remplaçants six cas est il axe donc deux joueurs qui découvrent totalement ce niveau là qui ont quasiment jamais évolué en inter qui ont surtout évolué en open donc ça fait un gros gap à franchir mais on a quand même l'avantage un peu comme webspell on le dira après d'avoir une structure un peu solide derrière qui si besoin sera un petit peu remotiver les troupes et apporter soit un bootcamp ou des conseils pour que le groupe essaie autant que faire ce peu de réaliser une belle saison du coup on revient sur webspell pareil c'est une grosse structure on a les éléments pour mais on n'a pas du tout ces joueurs qu'on avait la saison passée qui connaissent le main dont l'expérience du main et ont le niveau du main là on n'a plus que maths et on aura d'airly pour les trois premiers matchs histoire de garder l'affiche mais sinon on n'a plus que maths et qui est venu dans l'équipe en fait avec son projet pour ça donc c'est un projet assez jeune avec des joueurs on l'a vu on a on a fait une petite brève sur eux avec des joueurs qui viennent de l'open qui ont fait une saison en intermédiaire mais qui avait été relégué en open qui ont accédé une fois au playoff open et qui ont pas réussi à prendre la direction de l'inter et qui la saison passée ne sont pas qualifiés du tout en open c'est pas une très très belle saison donc c'est ce sera difficile pour eux parce que passer déjà le découp déjà découvrir le main le niveau du main et savoir répondre présent au niveau du main quand on avait déjà un peu de mal en open ce sera pas évident ce sera pas évident c'est un gros défi pour eux maintenant les surprises peuvent toujours arriver on l'a vu avec kuruma finalement un joueur d'expérience a su plus ou moins faire la différence et permettre à l'équipe de se maintenir donc pourquoi pas on sait jamais il faut pas les enterrer trop donc ça c'était pour la partie du main pour terminer avec les ligues qu'on suit durant la saison on allait intermédiaire et en intermédiaire de la saison passée c'était un peu difficile on a une seule équipe qui s'est qualifié en playoff qui est parti enfin qui a été promu derrière en main et derrière ça a été assez compliqué il ya que mysteria il me semble qui avait terminé en cette victoire pour cette défaite mais voilà il manque il manquait quelque chose en intermédiaire contrairement aux saisons passées on avait trois quatre cinq équipes qui allaient jusqu'en playoff et sur cette saison à venir on a quelques équipes sur lesquelles on pourrait éventuellement compter d'autres pour lesquelles ce sera peut-être un peu plus compliqué mais on a quand même peut-être un petit peu plus d'espoir notamment par le fait que certains ça y est ont eu leur première saison découverte d'inter donc vont pouvoir peut-être capitaliser là dessus donc pour commencer on a d'abord fragbox qui revient avec une nouvelle équipe basée sur nerda et azidot et qui seront accompagnés par des joueurs assez expérimentés on a redan à l'intérieur on a ombrie on a zrutax qui est lui pour le coup pas expérimenté du tout mais du coup on a une équipe qui a les moyens en inter si elle arrive à travailler ensemble et à bien s'entendre sur le serveur parce que c'est aussi une nouveauté pour eux donc on a une équipe qui a les moyens d'accéder au moins au playoff on l'espère qui en plus a une belle structure derrière elle et surtout peut compter sur des individualités intéressantes donc je pense que ça peut être l'équipe un petit peu top de cette saison inter si elle arrive tout du moins à bien s'entendre sur le serveur et ça il ya que les premiers matchs qui nous le diront parce que les frags c'est pas toujours la vérité après derrière ça on a un mystère ya un mystère ya qui est un peu l'équipe qu'on aimerait voir accéder au player fin depuis le temps qu'elle est en inter qui le mérite parce qu'elle travaille c'est une structure motivée investie mais il manque toujours ce petit truc pour accéder au playoff donc cette saison on a quand même un groupe qui qui reste ensemble plus ou moins on m'a 7 ce qui est qui est toujours là on a zaraki donc on a des joueurs expérimentés la question va être de savoir si on arrive à passer ce cap à au moins aller jusqu'en playoff parce que là ça devient difficile pour l'équipe en termes de motivation de voir qu'on passe à chaque fois un brin des playoffs alors que peut-être on mériterait quand même d'y accéder ça dit pas que derrière ils réussiront à avoir la promotion jusqu'en main mais au moins ils méritent d'essayer jusqu'en playoff. Derrière on a les expandarias qui sont devenus project five et qui sont un petit peu autour de Tarki et ce groupe assez jeune qui a découvert l'inter la saison passée qui au départ avait un petit peu mal et qui petit à petit au fur et à mesure de la saison est remonté a pris le pas de comment ça se passe en main peut-être aussi à bénéficier du tirage parce que quand on commence mal on a un tirage un peu plus aisé donc on a ce groupe là avec des jeunes dont certains ont quand même un petit potentiel notamment Tarki on l'avait vu sur les tests de Kyren qui en plus seront accompagnés par quelqu'un de plus expérimenté Movu qu'on avait notamment vu avec l'équipe de junior à l'époque qui s'appelait Pro Serb qu'on a vu aussi avec les cinq doigts la saison passée avec Jawed donc on a un petit peu d'expérience là dans ce groupe jeune qui arrive donc ça peut faire du bien sur un groupe comme ça et lui permettre peut-être d'accéder au playoff ou au moins de réaliser encore une saison plutôt correcte et peut-être un peu mieux Derrière on a une équipe qu'on retrouve en inter depuis quelques saisons c'est une bande de potes qui joue ça et ça joue pas mal à chaque fois c'est Westars donc c'est les belges c'est ANBV ça a pas mal évolué le groupe est pas encore complet il n'y a que quatre joueurs à l'intérieur donc ça va déjà être ça c'est de compléter le groupe avec un cinquième joueur pour bien commencer la saison mais c'est une équipe qu'on retrouve dans l'inter dans le milieu de tableau depuis quelques saisons donc pourquoi ça changerait sachant que le groupe marche toujours bien ça a pas trop changé de joueur on devrait encore les retrouver sur le milieu de tableau cette saison peut-être mieux avec une bonne surprise mais difficilement plus bas à côté de ça on a aussi les anciens Venasty qui maintenant sont dans la structure develop your senses qui comme comme pas mal l'équipe la saison passée ont un peu peiné au début de la saison parce que ben voilà il y avait les vacances le groupe était pas au complet fallait jouer avec des last il fallait jouer un peu en galère donc ça y est c'est une saison très difficile pour eux ils ont réussi à se maintenir c'est déjà pas mal ils avaient réalisé un très beau parcours dans les dans les pays off d'open la saison d'avant et c'est pour ça qu'on les attendait un petit peu quand même sur l'inter et qu'on est assez déçu finalement de pas les avoir vu sous leur bonjour et dans de bonnes conditions pour performer l'équipe a quand même pu compter sur l'apport de déville qui a fait plusieurs sessions de coaching avec eux donc c'est quand même à noter et pour cette saison maintenant qu'ils sont maintenus que qu'ils peuvent démarrer la saison convenablement on espère voir l'équipe qu'on avait vu justement sur ces pays off d'open qui avait qui n'était passé qu'à un match de se qualifier directement en main donc on espère que cette saison va pouvoir en voir un petit peu plus de leur part pour finir sur les équipes qui étaient déjà en intermédiaire on a somnus somnus qui est en inter pareil depuis pas mal de temps qui était avant sous project 5 qui est maintenant somnus qui a connu quelques saisons en inter qui a parfois été jusqu'en playoff parfois pas qui a perdu quand même du coup de route qui était son principal apport en puissance de feu donc ça il faudra voir si elle arrive à passer cette perte parce que c'était quand même un joueur très important dans le groupe elle a aussi perdu Biziz qui était son sniper donc on a quand même deux joueurs importants qui sont partis et la saison passée avait déjà été assez compliquée donc beaucoup d'interrogations sur la saison à venir mais j'ai eu vent qui serait en major donc pourquoi pas leur faire un coucou là-bas et voir un petit peu comment ils sentent la saison il y aura Ifox qui sera là-bas peut-être leur faire un petit coucou et leur demander un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent pour terminer avec l'intermédiaire on a trois équipes qui s'y sont qualifiées cette saison depuis l'Open on a d'abord Tortune Ninja qui est maintenant sous la structure activité qui a gardé le même groupe qui avait réalisé un petit peu comme Venasty avant elle de beaux playoff et on attend un petit peu de voir ce qu'ils vont pouvoir faire ils ont participé aussi à côté de ça à des qualifications que ce soit les qualifications ECN ou autre et ils n'ont pas démérité sur ces matchs donc on peut s'attendre à peut-être comme d'autres structures avant elle d'autres équipes avant elle qu'il y ait une petite phase d'adaptation ou peut-être pas mais on peut s'attendre à les retrouver au moins dans le milieu de tableau de l'inter s'y maintenir et comme d'habitude on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise un peu dans le même genre on a l'ancienne équipe qui s'appelait Jean Kulki qui est maintenant sous la structure Dayhop qui avait justement perdu en playoff contre les Tortues Ninja donc les Tortues Ninja se sont arrêtés un peu après mais ils avaient été éliminés par les Tortues Ninja c'est un groupe qui n'a pas trop changé non plus il y a un joueur qui a changé qui est parti chez Mysteria mais sinon c'est un groupe on va dire qui a gardé le même socle ce qui est important quand on change de ligue comme ça et qui pourra lui aussi se baser sur quelques matchs qu'ils ont joué sur l'Epsilon il me semble ou sur d'autres qualifications et sur lesquelles ils n'ont pas démérité non plus donc voilà c'est une équipe que je connais un petit peu moins c'est un petit peu difficile de suivre les matchs d'Open la saison passée donc on espère qu'ils seront castés aussi pour les découvrir cette saison et on leur souhaite déjà de se maintenir ce sera la première étape pour une équipe qui découvre l'Open... euh l'intermédiaire pardon première étape se maintenir on a ensuite pour la dernière équipe des joueurs qui ont déjà connu l'Inter qui avaient même connu les playoff avec Makis, Skopa et Lucky qui à l'époque étaient accompagnés de Beast to Fly et Isoca ils étaient dans la grosse bougna là aujourd'hui ils sont chez Ordinary avec la grosse bougna ils avaient été ensuite relégués d'Inter à Open et c'est là qu'ils avaient donc formé cette équipe Ordinary et pareil on les a bu un petit peu sur les qualifs etc mais sur la saison passée ils ont réussi à se qualifier donc de l'Open à l'intermédiaire avec ce trio et avec deux joueurs supplémentaires donc on a quand même des joueurs qui connaissent déjà le niveau qui ont déjà montré du coup à l'intérieur à l'époque on avait Skopa qui jouait un petit peu second AWAP, second lead notamment avec Beast to Fly donc qui a déjà un peu qui sait comment prendre la parole à ce niveau là on a Lucky qui avait réalisé de belles performances aussi donc c'est une équipe qui pour le coup aura peut-être pas cette phase d'adaptation contrairement aux deux autres et pourrait espérer directement rentrer dans le vif du sujet rentrer dans le bien ça dépend encore une fois de beaucoup de choses mais du moins elle a déjà les cartes pour se lancer dans cette saison donc à voir ce que ça pourra donner comme pour les autres on va quand même dire d'abord le maintien parce qu'il y a des joueurs qui découvrent l'inter mais on s'attend un petit peu plus à ce qu'ils se maintiennent facilement et qu'ils puissent jouer derrière et éventuellement les playoffs maintenant qu'on a parlé un petit peu des ligues qu'on va suivre de l'Advanced, du Main et de l'Inter on va quand même citer quelques équipes d'Open comme on le fait à chaque fois parce que c'est important de les citer et peut-être de les suivre si vous pouvez donc dans toutes ces équipes qui sont inscrites en Open il y en a beaucoup on note notamment la présence du B Team qui a perdu son slot en Main parce qu'ils avaient eu l'affiche morte c'est à dire qu'ils avaient eu plus de 3 forfaits enfin 3 forfaits sur la saison donc ils doivent repartir de l'Open et c'est un groupe comme on l'a vu quand on a partagé là-dessus c'est un groupe complet il y a Devil dedans il y a Ninis il y a Revolt il y a Kaze et il y a Yasuko donc c'est un groupe qu'on va attendre sur cette saison d'Open et on serait étonné de ne pas les voir en playoffs et c'est justement à partir des playoffs qu'on va voir ce qu'ils valent vraiment et est-ce qu'ils ont moyen de jouer peut-être la montée en Main ou en Advanced directement un petit peu dans le même style on a Webspell Academy ou Webspell Open qui est tourné autour de Vectiz et Mugiwara on a aussi alors je vais reprendre ma petite liste parce qu'ils ont un nom affreux on a Tanks the Baron Machor qui est écrit en majuscule et très long avec Ipovey on a LDV eSport avec Abakul on a aussi quelques filles à suivre parce que voilà il y a la scène féminine n'est pas très développée mais on a quand même quelques filles à suivre notamment on a Emerald avec Team Jo on a Julie avec Exilium on a Catalina avec Uber Headshot j'ai réussi à le dire petite sponsor pour Uber et on a RSI Sport avec Toxic Girl qui a 4 filles à l'intérieur on a aussi un petit groupe de vieux qui revient sur le devant de la scène ils seront à Lafti d'ailleurs ça fait plaisir de les revoir tourner autour de Jarod il y a BK dedans il y a Beast to Fly justement on en parlait juste avant il y a Isoca il y a Rombeng donc ils sont avec un nom assez explicite Old Eyes on a comme équipe aussi ah dans les filles on a Astragi que je n'ai pas cité qui est avec GodSense une équipe internationale enfin européenne du coup et enfin voilà la petite touche vacarme c'est qu'on a un petit gars de vacarme que vous devez connaître qui s'appelle Stones qui s'est inscrit sur la saison open avec ses potes Old Friends Club donc voilà n'hésitez pas à le suivre à l'encourager voilà un petit peu pour les équipes qu'on peut suivre en open c'est intéressant toujours de jeter un oeil à ces ligues là même si c'est la plus basse que tout le monde peut s'y inscrire c'est intéressant d'y jeter un oeil c'est difficile à couvrir en entier pour nous mais on y retrouve de beaux 5 des 5 qu'on pourra ensuite revoir en intermédiate voire plus donc n'hésitez pas à y jeter un oeil donc voilà plus ou moins pour le tour la preview on va dire vidéo de cette saison ESEA qui a démarré hier pour certaines équipes qui démarrent aujourd'hui ou dans les jours à venir pour d'autres et même du coup pour certaines autres équipes on les reverra assez rapidement sur l'Aftilan dans deux semaines pour certaines pour finir on se retrouve aussi assez rapidement à Stockholm au Major pour le couvrir on a pas mal d'articles qui sont sortis et qui vont sortir au sujet du Major que ce soit sur les équipes qui étaient présentes sur le dernier Major ou comment elles ont évolué sur les joueurs qui vont découvrir le Major donc n'hésitez pas surtout à passer sur le site pour suivre tout ça avec nous et moi comme d'habitude je vous remercie de nous suivre je vous remercie d'être là et je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu que ce soit sur la partie Coffee SEA ou sur le Major Bye !